Yo tout le monde c'est Buxy, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on m'a demandé dans les commentaires TikTok et YouTube comment inspecter les skins CS. Donc ma technique ça va être avec CS Float, pour moi c'est la plus simple, la plus fiable. Après il existe d'autres techniques mais honnêtement il n'y a pas besoin. Alors donc premièrement il faut que votre jeu soit lancé, après vous allez sur CS Float. Donc une fois que vous êtes connecté avec Steam, donc là vous voyez que vous avez tous les skins. Par exemple on veut inspecter un Butterfly Emerald. Donc on va faire ce petit logo ici, Test Skin in Server. Vous sélectionnez un serveur, donc là c'est les maps, DOS2, Mirage etc. On va aller sur Inferno, vous faites Connect to Server. Donc là vous choisissez un camp, on va aller en terreau. Vous voyez que là on a de pawn et j'ai le couteau en main. Donc je vais vous montrer avec d'autres skins, par exemple on va essayer des gants. On va prendre les Hedge Maze, peu importe. On revient sur le jeu et vous voyez qu'on a les gants et on peut inspecter les skins. Petite astuce, si vous souhaitez retirer l'HUD, donc les points de vie etc. Vous ouvrez la commande, vous marquez CL-DRAW ONLY DEATH NOTICE et vous mettez TRUE. Et voilà. Donc là vous voyez qu'on peut inspecter, faire des petits screenshots. C'est pas mal. Deuxième petite astuce, si vous souhaitez enlever les skins sur le serveur pour repartir à zéro. Alors c'est super facile mais il faut le savoir. Donc quand vous inspectez un skin, par exemple on va reprendre les gants. Ici vous avez une petite flèche qui fait Reset Loadout. Vous cliquez dessus. Donc là vous voyez qu'on a le combo de base. Vos gants, votre couteau, enfin vos skins. A savoir que sur CS Float, c'est super précis. Par exemple on va aller voir une AK, Kaiser de Ned. Donc ici on peut régler la fourchette de prix. Ici l'usure minimum, maximum. Par exemple on veut minimum un fil tested. Ici vous pouvez choisir la condition directement. Si vous la voulez en stat track, souvenir normal. Pour les Kaiser de Ned, vous avez l'option Blue Gem. Donc le pourcentage de bleu sur l'arme. Ça marche aussi avec les couteaux. Par exemple ici, on veut une AK avec minimum 52 de Blue Gem. On va prendre celle-là. Et donc là vous voyez, c'est super simple. On peut inspecter quasiment tous les skins possibles. Donc voilà, grâce à ce tuto, vous pouvez inspecter tous les skins possibles. Super facilement grâce à CS Float. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vais y répondre. N'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a aidé, à lâcher un petit like et à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada